Bonjour, je m'appelle Emilie, je suis gérante de Arcanis, éducation canine. J'ai ouvert depuis 2009, donc je suis éducateur et rééducateur canin. Donc c'est à dire que j'éduque, alors ça c'est les chiots, et je rééduque ceux qui ont des problèmes de comportement. Donc j'ai beaucoup de chiens à un fort problème de comportement, c'est à dire tout ce qui est réactivité. Donc ça peut être très bien sur le chien, le chat, veau, vache, cochon, couvée, ou les humains malheureusement. Mon parcours est un peu insolite, dans le sens où j'ai commencé en étant maître chien. J'avais 20 ans, j'étais avec un rottweiler, donc malheureusement à l'époque on ne connaissait pas bien les méthodes positives. Donc j'étais un peu en méthode coercitive, je n'étais pas au point non plus de taper mon chien, mais bon j'avais le collier chez Net, le fameux collier sanitaire pour d'autres personnes. Donc je me suis vite rendu compte que ce n'était pas bien, donc j'ai changé totalement l'optique en étant avec des colliers en cuir, etc. Après j'ai travaillé en SPA, ça m'a permis d'étudier en fait le comportement en groupe des chiens. Parce que du coup on était une SPA où on avait deux grandes cours, où on avait quand on était à bloc, elle était une trentaine de chiens à gérer dans une cour. Donc c'est un peu compliqué, donc il ne faut pas se tomber au niveau caractère pour éviter du coup les bastons. J'ai travaillé en pension, c'est pareil, ça m'a permis d'étudier les chiens dans d'autres endroits. Je trouve ça hyper important quand on est éducateur ou jeune éducateur, d'aller se former dans différents endroits. Pas juste valider son titre d'éducateur canin par un QCM. Je trouve que le diplôme de la vie est beaucoup plus important qu'un simple papier. Donc moi je me suis formée sur le terrain, j'encourage vraiment tout le monde à aller se former vraiment beaucoup sur le terrain. C'est vraiment hyper important. Je me forme tous les ans, donc je me forme régulièrement du coup en faisant venir les copines ici, en allant du coup aussi, quand je peux et que j'ai le budget parce que c'est un gros budget, en allant chez les copines. C'est vraiment important de se former tous les ans. Il ne faut pas plaisanter, voilà c'est du vivant, ça évolue. Alors moi je procède comment ? Alors je fais toujours un court bilan. Alors de toute façon là je ne dérogerai plus jamais sur la règle. Donc le court bilan c'est je vais chez les propriétaires, je vois les problèmes chez le propriétaire. On voit pendant le court bilan du coup tous les soucis du chien et de l'humain sur le secteur où ils ont les soucis. Et on voit ensemble du coup ce qu'on peut mettre en place. Si on ne met en place que des cours privés, ou des cours privés et ensuite des cours collectifs, parce que je fais aussi des cours collectifs, c'est à dire que là on fait les cours collectifs sur le terrain ici. Donc les gens arrivent, on part en balade, parce que je ne veux pas de statique, parce que j'ai beaucoup de chiens réactifs. Donc on part en balade pour que tout le monde se déstresse, humain et canin. Et on finit par ici pour faire souvent des petits ateliers, proprioception, etc. Et puis beaucoup aussi, j'aime beaucoup le medical training. Je trouve ça super important que le chien soit habitué à être manipulé, ça évite quand même beaucoup de morsures. Je fais régulièrement appel à des copines éducateurs canins, que je fais venir assez régulièrement pour faire des ateliers. Pour que du coup mes clients ou les gens du secteur découvrent des activités différentes, genre hooper, mantra lignes, détection d'odeurs, pour pouvoir pallier à ce qui ne se passe pas dans le secteur malheureusement. Et pour pouvoir que les gens puissent faire différentes choses avec leurs chiens. Donc je suis aussi éleveuse de berger d'Islande. Je mets un point d'honneur sur faire les choses correctement. C'est à dire qu'il faut vraiment bien sociabiliser les chiots, des chiots. Dès qu'ils naissent, je leur fais sentir des odeurs. Donc je remercie mon ami Valérie pour m'avoir tout expliqué. Les sortir, les faire voir des chiens différents. J'ai beaucoup d'amis et de clients du coup qui passent pour qu'ils voient des personnes différentes. C'est à dire de taille, de corpulence, des gens barbus, des gens avec des cannes, des personnes âgées, etc. Plus on va les confronter à des choses différentes, moins ils vont avoir peur par la suite. Et moi je ne veux pas avoir un chien qui vient de mon élevage et qui a des trouilles. En sachant que c'est comme c'est un chien du groupe 5, c'est un chien dit primitif. Donc c'est quand même des chiens plus sensibles que d'autres. J'ai adhéré du coup au MFEC en 2013. On a un groupe privé où on se soutient moralement. Ce qui est hyper important parce que c'est quand même un métier très difficile. Et si on a des chiens qui déménagent, c'est bien d'avoir des adresses de copains et de copines qui sont sur notre secteur et qu'on sait qu'ils bossent comme nous. Merci de votre attention et à bientôt avec plaisir sur mon terrain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501